Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 20 octobre en compagnie bien entendu des trotteurs. C'est le prix de Témis, troisième course du programme qui sera support de Quintet dans cette réunion principale prévue en nocturne quasiment, la dernière est à 22h. Du coup voilà, des chevaux âgés de 6 à 10 ans, il n'y a pas gagné 399 000 euros avec un recul de 25 mètres à 189 000 euros comme vous le voyez sur les conditions. 16 concurrents qui vont s'élancer sur 2850 mètres sur la grande piste avec un recul de 25 mètres donc pour la moitié des forces en présence. 8 au premier poteau, 8 au deuxième poteau. C'est une course européenne, on voit qu'il y a quelques concurrents étrangers notamment d'origine scandinave ou autre. Enfin voilà, on a un petit peu de tout au départ de cette épreuve et c'est vrai que la particularité de cette compétition c'est qu'il y a pas mal de concurrents qui sont en phase de préparation. Du coup, on peut écarter l'As, on peut écarter le numéro 10, on peut écarter le 9 aussi, on peut écarter le numéro 15. Je lui demande de trop monter donc c'est vrai qu'avant le coup, on peut déjà en éliminer 4 derrière. Il y en a qui ont vraiment l'air un peu surclassés à ce niveau-là mais voilà, une course reste une course mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense que cette épreuve devrait sourire aux favoris. En tout cas, moi j'ai fait confiance aux éléments du deuxième poteau même si c'est vrai qu'il y en a pas mal qui font le tour. Je pense que le numéro 16, Harlem Debussy, c'est pas le cas. Il a connu une petite interruption de carrière, enfin un petit break estival et c'est vrai qu'il est rapidement revenu au top. Dernièrement, il a été battu par Bilod Jebson dans un groupe 3. Il a été battu par un pisteur. Bilod Jebson, c'est un super finisseur et c'est vrai que lui, c'est un cheval qui va de l'avant et qui aime durcir. Et pour le coup, il a été battu par un finisseur tout simplement mais il a bien tenu sa partie. Il a prouvé surtout qu'il était en forme en vue de cet engagement. Alors oui, il rend 25 mètres mais devant, il n'y a pas grand-chose. D'autant qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui est capable, enfin un cheval qui est capable de faire le train, de lui mener la vie dure. Donc à mon avis, il va rapidement rendre la distance. Normalement, en pleine, il devrait être en tête et derrière, à mon avis, il ne devrait pas être inquiété. Pour moi, c'est vraiment le lauréat en puissance dans cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 13, Galiléo Bello, qui a vraiment gagné en sagesse cet été. Il a vraiment répété toutes ses tentatives. Il vient de terminer deuxième sur ce parcours dans le chrono de 1.12.5. 1.12.5, devant, il faudrait que ça trotte moins de 1.13 pour pouvoir l'inquiéter. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit capable de trotter 1.13 des fractions, même si il y en a peut-être qui sont capables de trotter 13.5, mais moins, ça va être difficile. Et c'est vrai que sur la foi de cette donnée, il mérite un large crédit, tout comme il mérite un large crédit au vu de ses performances, tout simplement. Il vient de terminer deuxième derrière Gitano et en battant Gaspard Debrion. Gaspard Debrion qui, depuis, a remporté le Grand Prix en Joumaine sur l'Hippodrome du Mans en battant Gitano, un groupe 2. Donc, pour le coup, lui, il a vraiment des références à faire valoir. Frank Nivar s'entend parfaitement avec lui. Pour moi, vu la forme qu'il tient actuellement, c'est logiquement en prétendant aux premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Yenmi. Alors, il vient de s'imposer avec Rick Raffan, donc la forme est là. Maintenant, il sera ferré. On sait que c'est un cheval qui est capable de bien faire, même en gardant ses fers. D'autant que, comme je l'ai dit, le lot n'a rien d'extraordinaire. C'est vraiment un six ans de qualité, à mon avis. Il va vraiment réaliser de belles choses cet hiver, celui-là, parce qu'il a un gros moteur. Le départ, ça reste un petit peu son talon d'Achille, mais visiblement, ça se passe bien avec Rick Raffan. On espère que ça va continuer comme ça. Et même s'il conserve ses pieds intacts avec ses fers, je pense qu'il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. Pour moi, dans cette catégorie, il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le numéro 7, notamment Iden Texas. Un cheval qui était, par le passé, entraîné par Louis Baudron, qui est passé chez Loris Garcia. Il y a déjà un moment de cela. Il réalise une carrière honnête, notamment dans le Sud-Est. On l'a vu s'illustrer, notamment à Cagneux-sur-Mer. Voilà, c'est un cheval qui est en forme. Il reste sur une bonne tentative dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Caen. Il a déjà bien fait avancer, notamment l'hiver dernier. Il a des références à faire valoir. L'engagement est favorable. On fait appel à un pilote, Gabriel et Géormini. Pas mal d'atouts dans son jeu au premier poteau. Je pense que c'est l'une des meilleures chances. Pour moi, peut-être même la meilleure chance. C'est pour ça que je le retiens en quatrième position derrière les trois concurrents qui détiennent une première chance au deuxième poteau. Mais en tout cas, ce numéro 7, Iden Texas, s'il fait sa course, il doit pouvoir finir quatrième. Minimum, s'il y a une défaillance des premiers que j'ai cités, il peut monter sur le podium. Mais avant le coup, je le vois plutôt un ton en dessous. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8, Devs définitif. Il est arrivé sur notre sol cet hiver, enfin l'hiver passé. Et c'est vrai qu'il a rapidement montré des bons moyens. Il a couru des lots très intéressants. Il a été orienté en fin d'hiver au trop monté. Il y a montré également des bonnes dispositions, notamment au printemps. En tout cas, il reste sur des bonnes tentatives dans cette spécialité. Il revient à l'attelage. L'engagement est favorable. Déferré les quatre pieds. Peut-être même que le passage au trop monté lui a permis de gagner en dureté. Ça peut être un avantage, surtout sur un parcours aussi exigeant. Et vu la qualité de l'engagement et le fait qu'il ait déferré les quatre pieds, je pense qu'on peut s'en méfier pour une 4-5ème place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le premier atout du team Bazir, Brande de Roch. Brande de Roch qui vient de courir un petit peu en demi-teinte. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part, notamment à Châteaubriand. Maintenant, il a déjà bien fait sur ce parcours. L'engagement est favorable. Vincennes, ce n'est pas la province. Et c'est vrai qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur la cendrée parisienne. Vu la qualité de l'engagement, c'est un 6 ans. J'aime beaucoup les 6 ans pour Noriemo Caché dans cette épreuve. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'en ai retenu beaucoup. Je pense que celui-là, il est vraiment capable de jouer un bon rôle, mais plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 4, chandelle, atout de Jean-Michel Bazir, le deuxième atout de Jean-Michel Bazir. Alors, c'est une jument qui a montré de la qualité, surtout aux trois montées. Maintenant, Jean-Michel Bazir est au Sulti. On l'a déjà vu bien faire également à l'attelage lorsqu'elle arrivait sur notre sol. Elle n'a pas forcément de grosse marge de manœuvre, mais je me dis, avec Jean-Michel au Sulti, déféré des 4 pieds, attention. Alors, ce n'est clairement pas une priorité à mon sens, mais avec un pilote, je pense vraiment que ça peut faire de la différence pour une 4, 5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3, la Scweiner. Une jument qui est régulière, qui n'a pas trop de marge, qui est peut-être un peu meilleure sur courte distance. Maintenant, le lot n'a rien d'extraordinaire. Il faut en retenir huit. Pour moi, même si elle n'a pas de marge et qu'elle est un peu battue, elle est un peu surclassée par certains concurrents, pour une petite place, on ne peut pas l'interdire. Il faut la mettre dans un champ réduit. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le 11, Flower by Magalou, aux 25 mètres, ça ne va pas être évident. Alors, elle est déférée des 4 pieds, il y en a quelques-uns qui font le tour. Elle aura ça pour elle. S'il y a quelques défaillances, elle peut attraper la 5ème place, mais avant le coup, mieux, ce sera vraiment difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, Harlem Debussy, que j'ai retenu devant le numéro 13, Galileo Bello. En 3ème position, le numéro 12, Ian Me. Ensuite, en 4ème position, le 7, Eden Texas, devant le 8, Devs Definitif. En 6ème position, le numéro 6, Brande de Roque, devant le numéro 4, Chandelle. Et enfin, en 8ème position, le numéro 3, Last Winner, en cas de noms partant, le numéro 11, Flower by Magalou. Vous l'aurez compris, mes 3 préférés, 16, 13 et 12, pour moi, c'est les 3 chevaux de Lasse. Harlem Debussy, Galileo Bello. Et Ian Me, pour moi, c'est vraiment 3 chevaux qui, même au 25 mètres, devraient logiquement se tailler la part du lion et occuper les premiers rangs. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce mercredi. Le GNT, remporté par Gaspard d'Angie, 6ème victoire dans ce challenge. Il conforte sa position de leader, Gaspard d'Aucane, qui se réhabilite. Un excellent droitier, le 15, Gitano, 2ème favori. Les 3 favoris aux 3 premières places. Le 11, Fragonard d'Elo, qui ne fallait pas... On n'attendait pas à Paris Fête, 72 contre 1. Puis le 10, Galique du Rocher, qui termine 5ème devant le 6 in excess bleu, qui termine assez plaisamment. Du côté de nos rubriques, écoutez, tiercé seulement indiqué, ce n'était pas forcément facile. Il indiquait le 11, Fragonard d'Elo. Quelques trios également qui ont été indiqués de part et d'autre. Quelques coups de cœur. Vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous y abonner, pour y accéder. C'est le premier lien. Vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous permettre d'apprendre à faire le papier. N'hésitez pas également, ce deuxième lien est vraiment très intéressant. Je vous le conseille. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Amie de Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Je vous remercie quand même d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche ou en renaissant également votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turst-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Comme je le dis, ce sera du côté de Longchamp en compagnie des Gallopers. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501